Bonjour à tous, ça y va les vérités sur le Covid, ça tombe comme un grave lot, ça tombe dans tous les sens et vous allez voir ça révèle des mensonges éhontés, incroyables du gouvernement qu'on ne va pas lâcher, qu'on ne va pas lâcher. Également une actualité internationale aux Etats-Unis, en Afrique, qui est extrêmement intéressante et qui révèle qu'on a eu bien raison, qu'on a eu bien raison de tenir et qu'on va tenir et qu'on va sortir de cette affaire. En tout cas, je vais vous exposer de manière très concrète toutes ces dernières actualités, dernières vérités qui ont explosé et nous verrons comment nous allons en tirer parti pour mobiliser encore davantage de résistants et obligés à un changement radical de politique. On parlera ça notamment en Charente, dans le cadre de mon tour de France de la Résistance, j'y suis ce jeudi 1er décembre. Vous écrivez la référence 16 tout collé sans accent 16 comme la Charente, arrobase les-patriote.fr pour vous informer, voire réserver. Ce serait grand plaisir que je vous y verrai. Vous avez noté l'événement national de la Résistance, le grand cortège, je l'ai annoncé, ça sera samedi 17 décembre après-midi à Paris. On donnera tous les détails un peu plus tard, il y aura beaucoup de figures de la Résistance. Il va falloir être très très nombreux à une semaine de Noël, il y aura beaucoup de surprises, en même temps une ambiance magnifique. On y reviendra largement d'ici là. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez bien. On a besoin que ces vidéos, tout ce travail, vraiment soient perçues, découvertes par des gens qui ne nous connaissent pas encore et c'est le meilleur moyen de le faire. Le petit bouton s'abonner en dessous, vous cliquez dessus, c'est instantané, c'est gratuit. On va vers les 500 000, demi-million d'abonnés et en plus, à chaque nouvel abonné, c'est un peu plus de visibilité mécanique par les algorithmes de YouTube. Pour cette vidéo, grand merci à ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne et à ceux qui vont le faire, je le sais, dans les minutes qui viennent. Je sais aussi que dans les minutes qui viennent, il y a beaucoup d'entre vous qui vont adhérer aux Patriotes, nous rejoindre dans cette grande et belle famille ou réadhérer et reprendre leur adhésion annuelle si elle a plus d'un an. C'est à vous de le faire, ce n'est pas automatique, bien évidemment. Ou faire un don de soutien, tout ça a été fiscalisé au deux tiers. Tout ça permet de financer nos actions parce qu'on n'a pas un centime de financement public cette année. Rien qu'on est contre l'oligarchie, on ne fait pas de cadeaux. Or nous, on fait beaucoup d'actions et ça coûte très cher. Il y a l'inflation. C'est pour ça, d'ailleurs, pour les dons supérieurs à 500 euros, on a mis des avantages en plus sur le site des Patriotes. Vous irez voir sur le site. Mais dans tous les cas, c'est utile, c'est vital, c'est défiscalisé. Adhérer, réadhérer, c'est rejoindre une superbe famille de valeurs. Liberté, souveraineté, dignité, humanité, paix. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien, la résistance. Alors le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant sur votre écran là ou là. Sous la vidéo en description, c'est le deuxième lien. Lui, c'est pour faire le don de soutien aux Patriotes. Vous en parlez, qui est vital pour financer nos actions, qui est un grand, grand soutien à la résistance. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Alors, Covid, j'ai envie de dire les derniers mensonges des masqueurs. Il y en a encore quelques-uns, mais là, on touche le bout. À l'heure où, peut-être qu'on y reviendra dans les jours qui viennent, commencer à lire la presse, à écouter, ils évoquent la neuvième vague en France qui commencerait, etc. Donc, c'est intéressant qu'on s'y penche maintenant. D'autant qu'ils ont fait des révélations ces derniers jours. C'est assez hallucinant, d'ailleurs, ce déluge de vérité. Je disais que ça tombe comme un grave lot depuis quelques semaines. Et ça s'est accéléré depuis quelques jours. Un, première chose. Toute cette affaire de « on ne connaît pas le statut vaccinal Covid des morts et des hospitalisés en France ». Ça a fait tout un patacasse. Ils ont essayé de se justifier, mais vous allez voir que ça ne tient pas la route deux secondes. Alors, d'où ça vient, cette affaire ? C'est le docteur très courageux, Laurent Toubiana, qui avait saisi à l'époque la ministre de la Santé qui s'appelait Brigitte Bourguignon. C'était en juin. Aujourd'hui, c'est Braun. Il voulait connaître le statut vaccinal Covid des hospitalisés et des morts en France l'an dernier. Sur la dernière année. Il n'y a eu aucune réponse du ministère de la Santé. Donc, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui a été instituée par la loi du 17 juillet 1978, qui fait que n'importe quel citoyen peut, dans certaines conditions, accéder à des documents administratifs. Et la CADA n'a pas répondu dans le délai à un parti d'un mois, mais deux mois. Et elle a émis finalement une réponse. Et c'est ça qui fait du bruit. C'est l'avis numéro, vous pouvez le retrouver, 2022-5084, du 22 septembre dernier, mais publié en fait début novembre. Et il est écrit ceci dans cette réponse de la CADA. Je cite. « Il n'existe aucune statistique relative au statut vaccinal de toutes les personnes décédées, ni aucune statistique relative aux hospitalisés selon le statut vaccinal. » Et la CADA dit ça, c'est ce que nous répond le ministère de la Santé. Moi, je vous donne la réponse. Alors, c'est quand même un choc. Alors, tout de suite, l'AFP a fait ce qu'elle appelle un factuel, c'est-à-dire pour dire « attention, fausse information ». Non, non. Là, c'est faux. En fait, ce qu'il faut entendre, c'est qu'on a bien ces données. Elles sont, l'AFP écrit, bien disponibles, mais uniquement pour les morts Covid et les hospitalisés. C'est-à-dire que l'AFP a publié cette dépêche-là le 23 novembre et non pour « toutes causes confondues ». Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est « toutes causes confondues ». Parce qu'il y a d'énormes biais. Par exemple, pour savoir si vous êtes hospitalisé ou mort Covid, il faut avoir fait un test. Il faut qu'il soit positif. Or, du fait qu'on a eu pendant plusieurs mois le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc., et très, très tardivement, jusqu'à très récemment dans les hôpitaux, ceux qui faisaient des tests, c'était surtout les non-vaccinés. Donc, il y a plein de vaccinés Covid. Ils n'ont pas fait de test. Donc, en fait, se limiter aux tests positifs, ça brouille complètement la vérité, les données. Il y a un biais gigantesque. Par ailleurs, si on n'a pas les informations pour « toutes causes confondues » d'hospitalisation ou de mort, on passe à côté d'autres morts, d'autres hospitalisés qui n'ont pas été mis officiellement sur le Covid, par exemple, qui pourraient être des morts, des hospitalisations qui pourraient être dues à tel ou tel effet collatéral, effet secondaire, etc. Je ne développerai pas ici, mais vous voyez. Bon, et ça, là, statistiques aveugles. Donc, il y a un énorme problème parce que ces statistiques sont censées fonder tout le discours gouvernemental et toute la politique gouvernementale. Donc, il y a deux possibilités. Et soit, effectivement, ils n'ont pas ces statistiques demandées. Et alors, ils font depuis deux ans de la « publicité mensongère », entre guillemets. Soit ils les ont, mais ils ne les donnent pas parce que ça ne les arrange pas. Et là, on est dans le mensonge d'État. Donc, dans les deux cas, il y a un énorme problème. Dans les deux cas, ça apprend beaucoup de choses aux Français qui dormaient encore. Deuxième chose. Un article bombe, j'ai envie de dire, du Washington Post, qui est sérieux, qui est en ligne. Article américain du 23 novembre. Le titre. Le Covid n'est plus une épidémie de non-vaccinés. Je cite Washington Post. Ici, vous savez, on est pour la liberté. Ce n'est pas ici une vidéo du tout scientifique ou médicale. C'est une vidéo d'intérêt public politique avec un P majuscule. Je cite Washington Post. C'est en ligne. En août 2022, 58% des morts du coronavirus étaient des vaccinés 1, 2, 3, 4 doses, selon une analyse conduite par Cynthia Cox, vice-présidente de la fondation Kaiser Family. Le Washington Post écrit, je cite toujours, « C'est la continuation d'une tendance troublante qui a émergé cette année. » Je cite toujours. « En septembre 2021, c'était 23%. » « En janvier et février 2022, c'était 42%. » Donc là, 58. Ça ne cesse d'augmenter. Toujours chiffre officiel. Et Cynthia Cox affirme, alors, je cite toujours, « On ne peut plus dire que c'est une épidémie de non-vaccinés. » Si tant est qu'on ait pu le dire un jour. Mais ça, il faut le dire aux gens. Vous voyez cet article très sérieux, documenté. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne fais que citer. Nous, on défend la liberté, mais il faut que les gens puissent avoir accès à la liberté. Pour ça, il faut qu'ils aient accès à l'information. Donc il faut que ça circule. Je compte sur vous. Troisième révélation incroyable, la vérité explosive en Afrique, sur tout le continent africain. Et là, je me fonde sur un article officiel, très officiel de l'ONU, qui est sur le site de l'ONU, qui date du 20 octobre dernier, qui est récent. Le titre, « Covid-19, le déploiement de la vaccination stagne en Afrique. » Je cite toujours, « Le nombre mensuel des doses administrées a diminué de plus de 50% entre juillet et septembre, a annoncé l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, qui le regrette. qui le regrette. » Mais vous descendez quelques lignes. Vous irez voir, sur le site de l'ONU, ça se trouve facilement. Vous descendez quelques lignes, vous trouvez ce titre. Je vous le cite. « Les décès restent toujours peu nombreux en Afrique. » Et je cite l'ONU. « Au cours de la semaine qui s'est achevée le 16 octobre, 4 281 nouveaux cas ont été signalés sur tout le continent africain, soit 1,3% du pic de la flambée alimentée par Omicron atteint en décembre 2021. » Ils en sont à 1,3% de ce qu'ils avaient il y a un an. Donc, 100 fois moins quasiment. 80 fois moins. Je cite toujours. « Selon l'OMS, aucun pays n'est actuellement en résurgence ou en alerte élevée et les décès restent peu nombreux dans la région, avec un taux de létalité de 2,1%. » Je ne sais pas s'ils ont connecté eux-mêmes les deux choses qu'ils écrivent dans le même article, qui sont contradictoires. On regrette telle situation, il n'y a pas assez d'injections, etc. Et deuxièmement, il écrit. « Mais ceci dit, il n'y a jamais eu aussi peu de décès. » Ils n'ont pas fait manifestement les connexions entre eux. Ou alors, ils sont de très mauvaise foi. Pourtant, ça devait être l'apocalypse. Je recite un article qui est toujours en ligne du Figaro qui datait du 1er avril 2020. Le titre. « Scénario catastrophique en Afrique pour l'Afrique désormais touchée par le coronavirus. » Ça devait être épouvantable. Je cite par exemple aussi un communiqué d'Amnesty International du 23 juin 2021. Je cite « L'Afrique australe, il faut accélérer la vaccination contre le Covid-19 afin d'éviter une troisième vague catastrophique. » Ils attendent toujours la catastrophe. Alors, en conclusion, tout explose. La vérité explose. Les informations qui étaient dissimulées explosent. Et d'autres restent manifestement, y compris des statistiques officielles, dissimulées. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est une dissimulation et un mensonge d'État. Et ça, il faut le faire savoir en particulier. Parce qu'on a des comptes à demander et eux ont des comptes à rendre. Toutes ces vérités doivent être portées sur la place publique et doivent être mises au cœur des débats. On s'y emploie. Les patriotes prendront toujours leur responsabilité pour le faire avec vous, grâce à vous. En tout cas, on veut la vérité maintenant totale jusqu'au bout à 100% des enquêtes, des procès et des peines, des condamnations. Et le plus jamais ça, surtout, pour nous et les générations qui viennent. Ça, ça va nous aider considérablement. Alors faites partager cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Le petit bouton en dessous s'abonner. Cliquez dessus. C'est gratuit, bien sûr. Et c'est instantané. Vous êtes abonné à la chaîne. Ça y est. Les vidéos, grâce à vous, sont plus visibles et sont recommandées à des gens qui ne nous connaissent pas encore forcément. Bravo à ceux qui se sont abonnés, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent à cette chaîne. Et vous le savez, je suis ce jeudi 1er décembre en Charente. Vous écrivez à référençaise, comme la Charente, tout collé sans accent, à rebase les-patriote.fr pour information, voire réservation. Je vous attends, Patriote. Ça, c'est la carte orange d'avenir. Ça, c'est la carte orange de vérité. Ça, c'est la carte orange d'espérance. La carte orange d'adhérent aux Patriotes ou de réadhérents. Si vous avez adhéré il y a plus d'un an, vous voulez réadhérer. Pour adhérer ou réadhérer, menez tous les combats dont je viens de vous parler, qui sont ceux de la résistance. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Vous trouverez également ce lien en commentaire épinglé. Et ici, dans quelques secondes, en cliquant sur votre écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien juste en dessous. Ça sera pour faire un don de soutien aux Patriotes vital pour faire tout ce qu'on fait. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas de financement public cette année. On n'a pas de financement bancaire. On fait l'événement national du samedi 17 décembre à Paris. L'après-midi, vous avez noté, vous serez tous présents. Organisez-vous en covoiturage. Même des pays limitrophes, venez de partout. Mobilisez fortement la région parisienne. Faites venir des gens. Tout ça, ça coûte une fortune. Et les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés pour vous au deux tiers. Alors bravo aux réadhérents et aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes résistants. Et vive la France.